Le coq sportif annonce qu'ils vont rembourser tous les maillots achetés du 15 de France si les bleus parviennent à faire le grand chelem au tournoi des 6 nations. Pas trop de risques les gars. Salut les sportifs, c'est Greg. Vous êtes dans la frappe et l'info sport du jour à retenir. C'est la signature de Carl Tocco et Camby à l'Olympique Lyonnais. L'attaquant de 27 ans, international camerounais, jouait à Villarreal en Espagne depuis un an et demi après avoir joué en France pour Angers, Sochaux ou le Paris FC. Avec ce prêt payant de 6 mois pour 4 millions d'euros plus une option d'achat à 11,5 millions d'euros Tocco et Camby devient la recrue phare de ce mercato et Vernal à Lyon. Mais Tocco et Camby n'a pas été que footballeur puisqu'il y a 10 ans il faisait du rap, il se faisait appeler Loka et pas dans n'importe quel groupe puisqu'il était dans la MZ. Satisfait de mes freuves, mes arguments sont mes oeuvres, toujours à l'heure, j'avance en accélérance en pudeur. On était au tout début de la mafia Zotré avec Demo, HP et Joker. Sauf que Tocco et Camby a vite signé à Sochaux et qu'il a dû partir très tôt de la MZ. Il n'a pas eu à faire genre, tu connais frère les croisés tout ça. Et Jean-Michel là ça a l'air d'apprécier. Satisfait de mes freuves, mes arguments sont mes oeuvres, toujours à l'heure, j'avance en accélérance en pudeur. Et bah peut-être que Tocco et Camby auraient dû continuer dans le rap parce que ça arrive de faire les deux carrières en même temps. Même Fils de Paille par exemple. Comme par hasard un joueur lyonnais encore. Ah non mais il kiffe vraiment Jean-Michel en fait. Et puis il y en a un autre, mon petit préféré, Cressé, le joueur du Paris Saint-Germain qui est prêté cette année au Sporting au Portugal. Il fait des millions de vues sur le net avec ses clips sous le blast de JM. Et ça je kiffe ! Petit morito fraise ? Allez c'est parti, à demain ! Move Radio, Hip Hop Nation